Ok, on s'installe le mieux possible, le plus confortablement visible et c'est parti ! Salut Rebelle Créative ! Donc aujourd'hui je te parle d'un sujet qui fait partie un petit peu je pense de notre tête à tous quand on crée une entreprise en ligne, c'est qu'on veut trouver un système qui permette aux gens d'acheter même quand on dort ! Et c'est une question que j'ai reçue de Rebelle Créative, elle me disait « Comment créer un système qui n'est pas acheté même quand je dors ? » C'est exactement ça sa question. Donc aujourd'hui je vais te partager exactement les étapes que j'ai utilisées pour être en mesure de créer un système comme ça, qui n'est pas acheté même quand je dors. Donc l'étape numéro 1 c'est très simple, c'est d'être sûr que tu as un produit sur ton site qui est à vendre. Et je sais que c'est super simple et moi pendant longtemps j'avais cette idée là, je n'arrête pas de dire que je voulais créer un système comme ça mais il n'y avait aucun produit à vendre sur mon site. Absolument rien ! Pourquoi ? Parce que j'avais un tas de blocages qui étaient là « Ouais, tu n'es pas censé mettre un produit sur ton site, d'offre passer par ta newsletter pour avoir une offre, enfin plein d'histoires dans ma tête que je m'étais mise et qui faisaient que je n'avais pas réellement un produit qui était à vendre sur mon site. » Étape 1, assure-toi d'avoir un produit qui peut être acheté directement sur ton site. La deuxième étape, c'est de faire le travail. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'étape où les gens vont pouvoir acheter, donc d'avoir un système qui n'est pas acheté même quand tu dors, il faut déjà avoir un système qui n'est pas acheté quand tu ne dors pas. C'est-à-dire que quand tu fais une offre, il y a différentes méthodes pour faire une offre. Que ce soit un article que tu as créé, que tu as écrit sur le sujet et qui les mène vers le produit que tu vends. Que ce soit de faire des webinaires qui parlent du sujet et qui les amènent vers l'offre, donc le produit que tu vends. J'ai d'ailleurs une formation par rapport à ça, comment créer des webinaires, tu trouves ça dans mon onglet formation. C'est un produit que tu peux acheter n'importe quand. Donc bref, peu importe la méthode que tu utilises et qui leur permet donc de découvrir ton produit, qu'est-ce que ça donne en ce moment comme résultat ? Quelle est la conversion que tu obtiens ? Donc la conversion, c'est simplement sur 100 personnes qui vont voir ton offre, c'est-à-dire qui vont voir l'offre de ton produit. Combien de personnes vont acheter ? En général, on parle de 1% comme étant une bonne conversion, c'est la conversion moyenne. Si tu as 1%, c'est bon. Qu'est-ce que tu as en ce moment comme conversion ? Je sais que beaucoup de personnes parlent de faire des conversions, c'est-à-dire de vendre comme ça, mais en ce moment, tu n'as même peut-être pas 100 personnes qui voient ton produit. Donc ça aussi, c'est super important d'avoir vraiment une vision nette et claire et surtout réaliste de ce que tu fais en ce moment. Si tu veux être en mesure de créer un produit qui se vende automatiquement, tu as besoin de ce trafic. Donc quelle est la conversion que tu as en ce moment quand tu fais tes offres ? Et finalement, la troisième étape pour être en mesure d'avoir comme ça un système qui les fasse acheter même quand tu dors, il faut que ton produit soit entièrement passif. Ça veut dire que ça ne requiert absolument pas ta présence pour être en mesure de livrer le produit. Donc des exemples de produits passifs, c'est par exemple une formation virtuelle, ok ? Donc c'est simplement des vidéos avec des cahiers par exemple, des exercices, format PDF par exemple, ou encore un audio, ou encore un e-book, ou encore un livre, ok ? Donc n'importe quel produit qui permet aux gens de consommer le contenu sans ta présence. Et ça aussi, c'est super important parce que souvent, je vois des produits, des formations, mais là-dedans, ça comprend des webinaires par exemple. Mais pour faire des webinaires, il faut que tu sois présent, tu vois ? Donc tu n'es pas réellement dans ce système encore super automatisé, voilà, passif, ok ? Donc c'était un petit peu les trois étapes que moi j'ai utilisées qui me permettent aujourd'hui d'avoir réellement un système qui permette aux gens de faire des achats même quand je dors, de consommer que je sois présente ou pas mon contenu et donc d'apprendre de mes formations sans que je sois présente directement. À présent à toi, j'aimerais savoir dans les commentaires, ok ? On va faire la réflexion ensemble. As-tu en ce moment un produit à vendre sur ton site web ? Première question toute simple, ok ? La deuxième, quelle est la conversion que tu as en ce moment par rapport à ce produit ? Ok, ce sont 100 personnes qui sont venues et qui ont vu ton offre, ok ? Donc qui ont vu la page de vente, qui ont participé à ton webinaire ou bien qui ont vu ta vidéo ? Combien de personnes ont acheté ? Et une fois que tu sais que tu as une conversion qui tient la route, c'est-à-dire que tu arrives au moins à 1%, et bien là tu peux maintenant mettre le produit en passif, donc c'est-à-dire tout ton tunnel en mode passif où tu n'es absolument plus présente pour que les gens achètent et consomment ton contenu. Donc tu vas faire cette réflexion et voir réellement où est-ce que tu en es, et tu vas me partager en fait ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'améliorer ? Peut-être plus de trafic ? Peut-être avoir réellement un produit ? Laisse ça dans les commentaires, j'aimerais savoir quelle est ta réflexion par rapport à ça. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebelcreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henri Tendaka, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme rebel créative, vie à fond, sans culpabiliser, sans complexe et surtout sans presse.